Dix jours après la fin du carnaval et malgré l'arrivée de variants sur notre territoire, la situation épidémiologique continue de s'améliorer. Le taux d'incidence est pour la deuxième semaine consécutive en dessous du seuil d'alerte. Le préfet a donc décidé d'alléger les mesures de freinage. Le couvre-feu sera uniquement à partir de 23h jusqu'à 5h du matin. Ce qui veut dire c'est que toutes les dérogations qu'on ait pu donner aux restaurateurs, aux fédérations sportives, aux hôteliers tombent naturellement. Pour autant, elles sont toujours à la tête des gens car s'il faut y revenir, on saura y revenir dans ces conditions-là. Il y a une sorte de pli qui a été pris par chacun, un mode de travail. Donc ça c'est une très bonne chose, c'est pour ça qu'on peut replier, concentrer la notion de couvre-feu. A partir de samedi, le couvre-feu est fixé à 23h dans les communes où il était à 19h. Il n'est plus en vigueur dans les communes où il était à 23h59. L'interdiction de vente d'alcool est dorénavant repoussée à 20h et les bars pourront rouvrir. Les motifs impérieux sont toujours d'actualité pour passer les barrages d'Irakugo et de Régina. Le député Gabriel Serville, qui s'était positionné pour un allégement des mesures de freinage, se félicite des décisions prises. Je suis satisfait des décisions qui ont été prises aujourd'hui par la cellule. D'autant plus que ça va dans le sens de la territorialisation des décisions, comme je n'ai eu de cesse de le réclamer depuis mars 2020. Cependant, je considère qu'on n'est pas au bout de nos peines parce que le virus continue à circuler. Et donc, il va falloir que l'on soit extrêmement vigilant pour ne pas reprendre une accélération de cette circulation. Et puis, par ailleurs, je crois qu'il faudrait que les services sanitaires de Guyane profitent de cette accalmie pour continuer le travail de renforcement des équipements. L'activité épidémiologique connaît sa cinquième semaine de baisse consécutive, mais le contexte sanitaire peut à tout moment se dégrader. La situation est plus calme aujourd'hui en Guyane, mais elle peut très rapidement se dégrader de nouveau. Donc, la vaccination, le port du masque est essentiel. Ce d'autant que nous avons en Guyane les vaccins Pfizer, BioNTech et uniquement ces vaccins-là qui sont réputés les plus efficaces, y compris par rapport aux variants. Pour l'heure, un peu plus de 3000 personnes sont vaccinées en Guyane. C'est trop peu, estiment les services de l'État, qui rappellent que 50 000 personnes ont plus de 50 ans et peuvent donc se faire vacciner.